On s'entretient aujourd'hui avec Jean-François Labbé, entraîneur-chef des gardiens de but du Fénix, ainsi qu'Alex Bureau, le gardien numéro un de l'équipe, qui nous parle un peu des particularités d'être un gardien de but dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur la flexibilité puis la rapidité des mouvements. Je pense que les joueurs, il y a beaucoup de force d'impliquer, gardien de but, c'est sûr que la force est importante, mais je pense vraiment à l'agilité, la flexibilité puis la façon, dans le fond, d'être rapide sur la glace, dans le fond, quand tu te places, tu es capable de déguiser ses réflexes pour faire des gros arrêts. Bien, c'est sûr qu'il y a un étirement tout le temps avant un game, puis aussi je fais souvent des balles au mur, dans le fond, je prends mes mittens, puis j'échauffe mes mittens avec ça, je lance une balle de racquetball sur le mur. Puis, en le fond, j'attrape avec la miette, travailler les yeux, suivre avec les yeux, les réflexes, puis juste d'être très mentalement pour la game. Je te dirais que deux fois par semaine, on embarque, mettons, 30 minutes avant la pratique, puis on travaille sur des choses spécifiques, des choses à améliorer, des petits défauts que j'ai remarqué, qu'on fait dans les matchs précédents, puis on travaille vraiment là-dessus. Souvent, ce que je fais, c'est que je vais dans le coin, je dis tout ce que j'ai à dire dans ma tête ou juste normalement dans mon masque, puis je dis tout ce que j'ai à penser dans le coin, puis quand je reviens dans le but, je repars à zéro, tape les poteaux, prêts à repartir, puis on repart pour le restant de la game. C'est tout pour cette semaine, on se donne rendez-vous chaque vendredi sur scb.com, ou ici même sur l'écran géant, avant chaque match. Sous-titrage Société Radio-Canada